Une prostate géante. C'est pas mal, il y a plein de gens qui en meurent, parce qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment, ils ont un petit peu mal là, et ce mal-là, ça leur donne à peu près deux mois devant eux. Et maintenant, on passe à notre grand invité d'honneur de la semaine. Une fin de bonsoir. 10 000 objets au compteur, une idée toutes les 30 secondes, un nouveau projet toutes les 48 heures, et donc en moyenne, un avion par jour pour vous rendre aux quatre coins du monde. Philippe Sark, vous êtes devenu l'une des marques les plus connues de la planète. Merci d'être là. Vous êtes rares à la télévision. Vous êtes rares, mais vous êtes fidèles. Vous êtes fidèles à votre amie de 40 ans. 1976, le journal Fassade. Il y avait trois personnes nées en 1949. Il y avait Philippe Sark, Jean-Baptiste Mondino, Thierry Ardisson. Il y en a deux qui sont devenus des stars mondiales, et un qui est toujours là. Jean-Philippe Sark, vous êtes sans doute le plus grand créateur contemporain. Vous avez réussi à tout redessiner, sauf vous. Hélas, hélas, j'aimerais bien. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, c'est dans Salut et Thérien, il y a huit ans. Et on va voir pour commencer ce que vous avez fait depuis 2008. Donc, ces hôtels Mama Shelter. Au début, il y en avait un à Paris. Et puis maintenant, il y en a à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Los Angeles. Il va y en avoir 50 en 2020. C'est quoi le concept ? Pourquoi ça marche, Mama Shelter ? C'est avant tout le respect. C'est-à-dire que c'est un endroit où on respecte les gens qui aussi ne peuvent mettre que 100 euros la nuit. Parce qu'on est dans une société où on respecte beaucoup ceux qui peuvent mettre 1000 euros la nuit. Tandis que là, on dit que c'est pas forcément des cons. Alors ça, c'était 2008. 2010, l'hôtel Royal Monceau... Ça, c'est pour ceux à 10 000 la nuit. Ceux-là, ils sont vraiment respectés. Ce qui a été extraordinaire, c'est la nuit où vous avez démoli l'hôtel. Oui. J'y étais. Tu y étais. C'était dangereux. Il y a eu un début d'incendie. Il aurait pu y avoir 50 morts. Ah oui. On est passé très près du groupe. Très près. Près de la cata. Cette année-là, en 2010, vous avez fait une boxe qui est très célèbre, dont je peux pas dire le nom, qui est parfaite. Pas mal, elle est dure, en tout cas. Il y a eu aussi le photomaton du métro, parce qu'il fait tout. C'est vous qui avez dessiné le photomaton du métro. Oui, redessiné, c'est pas très compliqué. Moi, je suis fan des lunettes. Ah ouais ? Mais il a fait que des trucs géniaux. Alors, en 2011, il y a une poubelle qui s'appelle Élise pour collecter les papiers usagés dans les entreprises. Oui. Et c'est surtout pour réintégrer des gens qui en avaient bien besoin. Donc, c'est win-win-win. C'est-à-dire qu'on range son papier, on recycle le papier, il y a des gens qui ne retournent pas en tôle. Ah oui. C'est quand même pas mal, ça. Alors, vous refusez de travailler pour des marques d'alcool, de tabac, de pétrole. Vous avez travaillé pour les églises, les religions. Vous avez une charte éthique. Oui. Et ça a été fait étrangement à une époque où on ne parlait pas beaucoup de ça, puisque ma compagnie doit avoir près de 40 ans. À 40 ans, le mot éthique, le mot éthique, on ne sait pas trop ce que c'était. Non, non. Et on l'a suivi. Et je peux vous dire, c'est un gros budget, tout l'argent qu'on perd avec ça. En 2012, vous avez fait le pass Navigo. Oui. C'est pour anoblir le moyen de locomotion réel de millions de gens et d'essayer d'en faire un objet luxueux. Ce petit bout de plastoc était luxueux. Vous avez fait la voiture électrique Volteis. Oui. Bon, c'est une voiture électrique. Ça ressemble à une méhary un peu. Ça ressemble juste au minimum que devrait être en permanence l'automobile. L'automobile est un véhicule qui sert peu, qui devrait beaucoup moins servir, mais qui est entouré d'une énorme coquille de merde, simplement pour promener l'égo, la prétention, l'agressivité, le machisme. Là, on a tout enlevé. Il reste 4 sièges, 4 roues, ça marche aussi bien. Le casque Zik pour Parrot. Zik pour Parrot est un très bel exemple de la French Touch en électronique avec ce génial Henri Seydoux et sa compagnie où là, il y a vraiment de l'intelligence artificielle. C'est où on est au début du bionisme. C'est-à-dire que quand un objet qui est encore un peu à l'extérieur de vous, mais les rapports avec, à pas de caresse comme ça, je monte le son, je change de disque, je reviens comme ça, c'est inouï. On est dans le début de l'harmonie entre le corps et l'objet. Vous avez fait Vénus, le yacht de Steve Jobs. Alors là, vous alliez un week-end par mois à Palo Alto à l'époque où Steve Jobs était malade. Oui, franchement mourant même. Franchement mourant. 7 ans. 7 ans de travail avec un monstre et aussi d'intelligence. Problème ensuite avec les héritiers de Steve Jobs qui ne voulaient pas payer. Vous avez demandé la saisie du bateau. C'est incroyable, on vit avec une famille pendant 7 ans, on est de la famille, papa meurt, le bateau est fini, on envoie la dernière facture et on ne la voit jamais. Et là on fait, avec qui j'ai vécu pendant 7 ans ? Et la réponse c'est des Américains. En 2014, il y a eu la maison Paf, donc qui est préfabriquée 100% écolo. Il y a toujours dit, moi je me souviens, dès l'époque, vous disiez les gens vivent dans des grottes en fait. Les appartements c'est des grottes. Et vous vouliez faire autre chose. Il y a eu la maison des 3 Suisses d'abord, qui a été un succès formidable. Non, ça c'est un essai vraiment de maisons industrialisées, écologiques, qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Ça m'est venu le jour où j'avais besoin de maisons de campagne parce que mes enfants s'accumulaient. Et je me suis dit, je ne vais pas aller acheter une jolie maison à Montfort-la-Maurie si mes enfants n'ont plus de pétrole pour la chauffer. Donc il faut que ce que je lègue maintenant soit autofinancé par l'énergie renouvelable. Et voilà. Alors, j'ai fait du thong. Des thong ? Ben oui, bien sûr, parce que je voulais toujours faire des chaussures, ça manquait ma panoplie. Et donc, comme on voyage hélas beaucoup avec ma petite femme, je me suis perçu quand même que la chaussure la plus portée dans le monde, c'était la thong. Alors en 2007, vous avez fait encore un yacht, le white pearl. Oui. Ben ça, c'est le plus grand voilier de l'histoire de l'humanité. C'est un voilier gigantesque. La librairie est grande comme le studio sur 3 étages. C'est le plus grand musée d'art moderne flottant du monde. Et c'est surtout le plus grand laboratoire de recherche jamais fait sur les technologies nouvelles pour la marine. C'est un truc qui est très, très impressionnant. C'est une sorte de monstre marin incroyable. Mais de là va sortir des milliers, des milliers, des milliers d'applications pour des plus petits bateaux. Et là, t'as été payé, là ? Oui. Et alors, une prostate géante ? Ben c'est pas mal, il y a plein de gens qui en meurent, parce qu'ils comprennent pas qu'à un moment, ils ont un petit peu mal là, et ce mal-là, ça leur donne à peu près deux mois devant eux. Donc on a fait un gros machin gonflable pour sensibiliser. Pour expliquer aux gens comment ça a fonctionné une prostate. Et aujourd'hui, donc, il y a une collection de parfums, donc c'est votre premier parfum. Alors évidemment, c'est pas seulement le contenant, c'est un vrai parfum, vous avez fait l'emballage, vous avez fait... Non, 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 c'est surtout le jus, le jus. Le jus, c'est ça. Vous savez, c'est une histoire, je vais vous la raconter, ça prend que deux heures. Mais avant, quand une dame divorçait dans la bourgeoisie française, les parents devaient l'occuper. Et donc les parents de ma mère lui avaient acheté une parfumerie. Ma femme, ma femme, ma femme est très belle, oui. Mais ma mère aussi était très, 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 très belle. Et elle n'avait pas que ça à foutre de tenir une boutique. Et donc moi, je n'avais pas que ça à foutre d'aller à l'école, donc j'étais le vendeur de la boutique. Mais c'était un trou perdu, il n'y avait personne. Et donc j'avais pris l'habitude, tout petit, j'avais 7, 8 ans, d'aller dans la réserve derrière, de monter sur les étagères, de rester prostré sur les étagères des heures et des heures, totalement défoncé par toutes les étaires, les alcools, les odeurs, des parfums, des shampoings. Et c'est là où j'ai compris ce qu'est un territoire mental. C'est là où j'ai compris que quand on est vraiment dans la détresse absolue, la seule possibilité, c'est de rêver, c'est de créer. Et là, on a fait cette collection. Et là encore, 4 ans à discuter. On n'a jamais parlé de... Il faut que ça sente l'orange, il faut que ça sente des choses comme ça. On parlait de... Quelle serait l'odeur du vide ? Ah ouais. Quelle serait l'odeur de la vitesse ? Quelle serait l'odeur du temps ? Il a de la bonne bœuf, hein ? Pardon ? Même pas, toujours à jeun. Et cette année, en plus du parfum, vous avez redessiné un smartphone. Alors là, c'est extraordinaire parce que l'écran recouvre toute la surface du smartphone. C'est surtout intéressant parce que là, on est à la fin du design. Il y a un bloc de céramique noir massif, il n'y a plus de trous, il n'y a plus de boutons, il n'y a qu'un écran. Basta cosy. Et la galère pour le designer, c'est... Alors, M. Stark, les prochains, ils sont comment ? Oui. Comment ? Comment ? Je remets des dorures, je remets un lustre, qu'est-ce que je fais ? Et là, on est vraiment dans la fin de quelque chose. C'est-à-dire que le design abouti, intelligent, honnête, visionnaire, et on ne peut plus faire moins pour certains produits. C'est extraordinaire de voir la fin de la matière. Nous sommes enfin passés dans la dématérialisation. Je suis très heureux d'être votre ami. C'est très réciproque. À moi, les deux titres tard, loup. Alors, Philippe, vous êtes né le 18 janvier 1949. C'est pas vrai. Non. Ça, c'est pas vrai. Moi, je suis 96, mais c'est pas vrai non plus. Alors, votre mère était une fille à papa. Oui. Très jolie. Oui. Et votre père, c'est un constructeur d'avions. Oui. Il a fait le premier avion de tourisme lancé après la guerre qui s'appelait le Stark AS-20. C'était un inventeur. Tout à fait, oui. Il avait inventé les revêtements de bateaux antidérapants. Le rouge à lèvres. Le tube de rouge à lèvres, quand même. Bien sûr, sans rouler à tise. Oui. Vous vous rendez compte que je serais riche maintenant. Mais c'est quand même un homme qui avait construit son premier avion à 12 ans. Ah oui. Quand même. Alors, ce qui est extraordinaire chez vous, c'est que vous passez les premières années de votre vie sous la table de dessin de votre père. C'est-à-dire, il jetait ses feuilles, vous étiez sous le bureau, comme ça, et vous voyez ce qu'il faisait. Et un jour, je suis allé chez vous, et j'ai vu des feuilles de calque qui étaient épinglées sur des fils nylon, comme ça. Et sur ces feuilles de calque, il y avait des courbes dessinées au crayon. Je vous ai dit, mais c'est pourquoi ces courbes ? Je ne sais pas encore. C'est des courbes. Oui, je regardais, j'ai essayé de comprendre, ça paraît prétentieux, mais le signifiant de ces courbes, la dynamique. Pourquoi le CX, ce qui est donc le rapport d'aérodynamique, exprimait la dynamique ? Et après, j'en ai sorti beaucoup d'objets. Et votre père disparaîtra très vite de votre vie, mais il vous laisse quand même en héritage l'habitude et le devoir de créer, quand même. Oui, oui, j'ai appris avec lui que pour qu'un avion vole, il faut le créer, et pour éviter qu'il se casse la gueule, il faut être rigoureux. Voilà. Et donc, c'est les deux lignes. Et après, je suis devenu un petit peu autiste, je suis resté, je n'étais rien, je fuyais, je n'allais pas à l'école. J'étais vraiment au fond du trou, vraiment, vraiment ailleurs, mais un mauvais ailleurs. Et avant de me jeter par la fenêtre, je me suis dit que finalement, c'était peut-être un petit peu idiot. Il fallait que j'arrive à exister, que je comprenne la société, que je n'avais pas compris parce que je ne comprenais pas l'école. Et je me suis dit, la seule chose que je sais faire, finalement, c'est créer. À l'âge de 16 ans, c'est sur les conseils d'un amant de votre mère. Il vous trouve efféminé, le mec. Et il dit, bon, comme il est efféminé, on va en faire un décorateur. La phrase exacte, c'est, Jacqueline, comme ton fils va être pédé, autant qu'il soit décorateur. Voilà. T'aurais pu être coiffeur. Ils ont essayé, ils ont essayé. Alors, ils décident, à ce moment-là, de vous envoyer à l'école Missylle de Camondo, donc, vous avez appris. Non. Pas grand-chose. Non, je savais avant. Simplement, là, j'ai appris qu'il y avait d'autres gens sur Terre. Voilà, oui. Et des filles. Ça vous a un peu socialisé. Enfin, le problème avec les filles, c'est que vous étiez totalement invisible. Oui. J'étais mignon, j'étais bien élevé, j'étais bien habillé, j'avais une voiture de sport. Rien. C'est comme si je n'existais pas. Alors, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, pour exister, comme l'homme invisible, c'était, mais des bondelettes. Ou comme un arbre de Noël n'est pas un arbre de Noël tant qu'il n'a pas les boules et les guirlandes, là, vous dites, je vais faire des trucs pour exister, quoi. C'est ce que j'ai fait. Oui. Et alors, j'existais tellement peu, j'étais dans une telle panique, telle détresse, que c'est comme les dessins animés, vous savez, il y a le type qui se noie, il va vers le verreur, et il continue, il ne voit pas qu'il est hors de l'eau, qu'il est dans le ciel, et à un moment donné, ah ! Et c'est exactement ça, c'est là où je suis aujourd'hui. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était dur pour vous, on se moquait de vous, quand même. C'était sauvage, c'était sauvage, c'était sauvage, l'avocat, le curé, la gonzesse, le pédé... Quand on est totalement asocial, mais sans le savoir, sans être un rebelle, j'étais super gentil, super pelu, sauf que je n'avais pas du tout, du tout les codes, c'est affreux, hein ? Aujourd'hui, vous êtes riche et célèbre, vous êtes assez riche pour ne pas savoir combien vous gagnez. Bah, c'est peut-être une des seules raisons de gagner de l'argent, c'est de ne pas avoir à calculer. En fait, vous rêvassez. Je suis un rêvasseur professionnel. Vous rêvassez, toute la journée, près de votre femme, c'est très important, hein ? Ah bah oui, bien sûr. Vous dites que ma femme occupe 90% de mon cerveau, hein ? Ouais, ouais, non mais, je ne pourrais pas rêvassez tout le temps, je ne pourrais pas être totalement en dehors de la plaque, je ne pourrais pas être totalement une bulle de cristal, s'il n'y avait pas ma femme, qui avait un petit cordon ombilical et qui me permettait quand même d'arriver encore à communiquer. Sans ça, je serais totalement autiste au fond d'un trou. Moi, je suis un moine, moi. Vous rêvassez dans une douzaine de maisons, quand même. Oui, mais ça, c'est professionnel, parce que j'ai besoin de voir la mer, j'ai besoin de voir la forêt, les dunes. En fonction, par exemple, si on vous confie un boulot, vous dites, je vais aller dans cette maison pour travailler, parce que là, je vais trouver l'idée à cet endroit-là. Non, ce n'est pas trouver l'idée, c'est le niveau de concentration. C'est-à-dire que j'ai des maisons où il y a des amis, donc je vais être un petit peu distrait. Il y a des maisons où il n'y a plus d'amis, mais il y a des voisins à qui je vais dire bonjour. Et il y a des maisons où il n'y a plus rien du tout. Et donc, suivant le niveau de complication, je vais au plus loin possible, où on reste un mois, deux mois, sans parler, sans rien dire, sans eau, sans électricité. Mais on est très contents. – Alors, vous aviez déclaré vouloir arrêter à l'âge de 50 ans. – C'est raté. – C'est raté pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a eu ce président américain, Bush, qui a mis le feu à la Terre. C'est-à-dire qu'on commençait un petit morceau de civilisation civilisée quand ce criminel de guerre a mis le feu. Et il a fallu tout tout revoir. À ce moment-là, des problèmes sont arrivés, des nouvelles nécessités. Il a fallu continuer. Tout a été chamboulé. Et on y est encore. On n'arrive toujours pas à éteindre le feu. On n'arrive toujours pas à répondre aux questions. Donc, on y est toujours. Et je pense qu'on en arrive encore pour un bon paquet de temps, vu les dernières nouvelles. – Oui, vous êtes inquiet. – Comment ne pas l'être, ce que je le connais, lui ? Je le connais. C'est vraiment... C'est pire que ce qu'on dit. Le gros problème, c'est qu'il n'a jamais voulu être élu. Il voulait faire une énorme opération de pub. Le problème, c'est qu'il ne sait plus quoi faire. Il est assez intelligent pour comprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il a dit. Et il est dans une panique totale. Et quand les gens me disent qu'est-ce qu'il va faire, je dis qu'il ne le sait pas lui-même. Il ne le sait pas. Le mec, je n'aimerais pas être le matin dans l'eau. Il doit être en sueur en se disant « Mais bordel, qu'est-ce que je vais faire ? » C'est incroyable. – Philippe, merci. On vous laisse repartir. J'avais un avion. J'allais aux Etats-Unis. Voilà. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage ST' 501